Le marché ouvre aujourd'hui en légère hausse après avoir terminé à nouveau sous les 5400 points hier. On commence ce point avec Engie qui a annoncé céder un géant thaïlandais de l'énergie sa participation de 69,1% dans le producteur d'électricité Glow pour 2,6 milliards d'euros mettant ainsi un terme à l'exploitation de centrales à charbon dans la région Asie-Pacifique. Également dans l'actualité ce matin, Capgemini qui a acquis Adaptive Lab, un studio de design digital qui aide les entreprises à tirer parti des évolutions technologiques et de leurs implications sur les changements de comportement de leurs clients. Enfin, Dassault Systèmes a annoncé la finalisation de l'acquisition de NoMagic Incorporated, spécialiste mondial de l'ingénierie système. Focus aujourd'hui sur la France et l'Allemagne qui ont signé deux lettres d'intention communes dont l'une porte sur le système de combat aérien du futur désignant la France comme nation leader du projet destiné à succéder au Rafale et à l'Eurofighter à l'horizon 2040. Le constructeur du Rafale, Dassault Aviation et Airbus, partenaire de l'Eurofighter, ont signé fin avril un accord initial de coopération pour développer ce système laissant la porte ouverte à d'autres partenaires européens. Je vous souhaite une très bonne matinée et vous donne rendez-vous à midi pour le prochain Flash. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !